Hey hey ! Salut les théfous ! J'espère que vous allez tous au moment super bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des thés du matin, comme je pense que c'est important, parce que... c'est la première chose avec quoi on commence la journée, non ? Hein ? Moi, mes thés du matin, ça change, ça varie selon les saisons, selon l'humeur, selon plein de facteurs, mais on va dire qu'en ce moment, je tourne énormément avec 3 thés dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Le premier, c'est quand je suis un peu ronchon, que j'ai besoin de réconfort, c'est le thé des moines. Alors, c'est un thé vert, avec un thé noir, je sais pas pourquoi, je suis vraiment pas fan des thés aromatisés depuis quelques mois, depuis un peu plus de quelques mois, ouais, mais celui-ci, il est tellement gourmand, tellement... c'est un petit bonbon, c'est un bonbon sucré qui... je sais pas, je suis content quand je l'ai le matin avec moi. Il a des notes un peu de bergamote, il est vraiment difficile à apercevoir au niveau des arômes. On sent la vanille, mais pourtant elle est pas tellement prononcée non plus, il y a un petit coup de bergamote, après, c'est... pour moi, c'est du marshmallow, tout simplement. J'adore le marshmallow, et ce thé me fait penser au marshmallow. Donc, si vous aimez les choses sucrées, et... pourquoi pas les marshmallows, hein ? Je vous le conseille à 100%. Par contre, ce thé est super bon, vraiment... très intéressant en bouche, voilà, mais respectez le temps d'infusion de 3 minutes. Si vous le faites à 4 minutes, c'est mort. Il sera amer, il sera râpeux en bouche, aucune profondeur, donc respectez les 3 minutes. Ok ? Donc, vous le trouvez au palais d'été, le thé des moines. J'ai découvert le zoom avec la télécommande, c'est trop ouf ! OOOOH ! Oh non, 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 il va m'écraser ! Non, non ! Alors, mon second thé du matin, celui-ci, c'est quand j'ai besoin de câlins. Oui. Quand j'ai besoin d'un gros câlin. Vous allez me prendre tant pour un mongol ? C'est pas possible. C'est un thé coréen. J'adore les thé coréens. J'ai découvert une petite boutique à Lyon, qui est juste super. Vous en parlerez dans une prochaine vidéo, sûrement. Cette urisha provient des fermes de Jucro, ce qui est très réputé en Corée. Il est vraiment intéressant parce qu'il est très chocolaté, très gourmand, des notes de vanille, des notes boisées. Il a aussi des petites nuances mielées, lactées. C'est vraiment un must. Un must. Quand vous étiez petit, vous avez le nez squique. Mais maintenant, quand vous êtes grand, vous avez du Jucro. Et le troisième thé que je consomme les matins en ce moment, c'est quand j'ai besoin de légèreté. C'est le Game & Chat. En fait, c'est un mélange des bancha avec du riz soufflé. Ce qui est intéressant vraiment dans ce thé, c'est qu'avec le mélange du bancha et du céréales, du riz soufflé, vous avez vraiment une attaque prenante en céréales, mais avec des notes grillées, tout en légèreté. C'est-à-dire qu'avec le bancha, vous allez avoir une légèreté, quelque chose de plus végétal en bouche. Ce qui est vraiment frais, quoi. Il est vraiment sympa, ce thé. Je l'achète à différents endroits, tout simplement. Je l'achète soit sur le site Yukisha, dont je vous en ai déjà parlé, de ce site. Je vous le mettrai en barre d'infos. Et aussi au palais d'été. Au palais d'été, qui est aussi très bon. Voilà, l'été food, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, elle n'était pas très folichonne, mais voilà, dites-moi, mettez-moi des commentaires en me disant ce que vous buvez le matin. J'aimerais bien savoir. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez découvrir peut-être plus sur le monde coréen, d'été coréen, je pourrais peut-être vous faire une vidéo là-dessus. Donc, dites-moi si ça peut vous intéresser ou pas. Ou si vous avez d'autres idées pour des vidéos, n'hésitez pas à me les transmettre. En tout cas, je vous embrasse fort. A très bientôt. Je vous dis bonne tasse de thé. Et à vendredi prochain. A plus les thé fous.